Je citais tout à l'heure la mairie de Nantes qui va donner à l'association France-Palestine-Solidarité de l'argent. J'invite tout le monde à aller voir le site de France-Palestine-Solidarité. Forcément, ça pose souci. Non, mais attendez. Pour Gaza, pour vos auditeurs, quand même, il faut savoir ce que c'est. Gaza, c'est plus petit que le territoire de Belfort. Oui, bien sûr. Et il y a 2 millions de personnes qui vivent dessus. À Belfort, il y en a 50 000. Dans ces 2 millions de personnes, vous avez plus de la moitié qui vit dans des camps de réfugiés sous aide internationale. Vous voulez, en plus de leurs difficultés, les priver d'une aide internationale en disant que ça risque d'être détourné par le Hamas ? Juste un mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça ne s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça ? Quand c'est les... C'est là de chez eux. Pardon ? Monsieur Koneza, évidemment, vous avez fait réagir. Et notamment, beaucoup de Juifs français qui nous écoutent avec ce mot d'épuration ethnique que je trouve provocateur et pas adapté, pour tout vous dire, à notre débat du matin. Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça, la réalité. Avec des bombardements aériens ? Vincent Hervouet, peut-être... Pour que les bombardements aériens soient moins meurtriers, évidemment. Donc, je pense... On n'a pas le bon qui épargne les enfants, par exemple. Mais, le MRAD qui se mobilise en 2014 pour Mogouja, je citais tout à l'heure la mairie de Nantes qui va donner à l'association France-Palestine Solidarité de l'Argent. J'invite tout le monde à aller voir le site de France-Palestine Solidarité. Forcément, ça pose souci. Non, mais attendez. Pour Gaza, pour vos auditeurs, quand même, il faut savoir ce que c'est. Gaza, c'est plus petit que le territoire de Belfort. Oui, bien sûr. Et il y a 2 millions de personnes qui vivent dessus. À Belfort, il y en a 50 000. Dans ces 2 millions de personnes, vous avez plus de la moitié qui vit dans des camps de réfugiés sous aide internationale. Et vous voulez, en plus de leurs difficultés, les priver d'une aide internationale en disant que ça risque d'être détourné par le Hamas. Il y a un moment où il faut arrêter, si vous voulez, de mélanger tous les problèmes. Ça a été dit, ce n'est pas moi. C'est une prison à ciel ouvert, Gaza. De temps en temps, les Égyptiens ferment la frontière. Les Israéliens, ils ont fait une barrière de sécurité. Vous connaissez une autre population qui vit dans des conditions pareilles ? Mais moi, je pense que vous avez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si c'est pour aider les Palestiniens et être en compassion avec eux et comprendre les Gazaouis, il n'y a aucun souci. Si c'est pour soutenir le Hamas, je me permets de ne pas être d'accord. Oui, mais bien entendu. Mais encore faut-il, si vous voulez, faire quelque chose qui soit une investigation un peu plus simple que de condamner la totalité des Palestiniens de Gaza. Mais ce n'est évidemment pas le sens de ce que nous disons ici. Depuis huit jours, nous séparons bien le Hamas des Gazaouis. C'est une ligne. Revenons, si vous loulez bien, à Bruxelles. Juste un mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça ne s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça ? Ils sont restés chez eux. Pardon ? Ils sont restés chez eux pour l'instant. Non, non, d'accord, mais enfin, un million de personnes sur une bande de 40 km sur 20. Vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font avec les Arméniens, on appelle ça d'épuration ethnique. D'abord Marie, qu'on ne parle plus d'Azerbaïdjanais, qu'on ne parle plus de rien. Oui, oui, tout à fait. Donc ils vont finir le boulot là-bas. On peut parler d'épuration ethnique, parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. Ce n'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Karabakh. Monsieur Koneza, évidemment, vous avez fait réagir, et notamment beaucoup de Juifs français qui nous écoutent avec ce mot d'épuration. Ethnique, que je trouve provocateur et pas adapté, pour tout vous dire, à notre débat du matin. Parce qu'on essaye tous de garder de la nuance sur ces sujets-là, et je trouve que ce terme-là que vous avez employé renvoie à autre chose. Et effectivement, beaucoup soulignent, il y a une personne qui me dit, il faut rappeler quand même que dans l'épi-arabe, par exemple, il n'y a pas de Juifs. C'est bien que, même aujourd'hui en France, c'est parfois compliqué pour les Juifs qui sont obligés de quitter Sarcelles, etc. Donc ce mot-là, mais sans doute, moi je ne vous connaissais pas, il y a un peu de provocation dans votre discours. Je pense que ce terme-là, effectivement, Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça la réalité. Avec des bombardements aériens ? Vincent Hervouet, peut-être... Pour que les bombardements aériens soient moins meurtriers, évidemment. Donc je pense... On n'a pas de bombes qui épargnent les enfants, par exemple. Mais c'est pour ça que nous avançons sur ces sujets avec beaucoup de nuances. Vous avez la conscience quand même que le massacre commis et les kidnappings commis par le Hamas, c'est justement pour attirer l'armée israélienne à Gaza, que c'est une guerre urbaine qui va être extrêmement difficile, et que dans ce territoire où il y a 4000 habitants au kilomètre carré, c'est un record mondial, il faut essayer de sortir, de pousser les habitants en dehors de leur logement pour pouvoir intervenir. Donc pour ça que nous avançons sur ces sujets avec beaucoup de nuances. Vous avez la conscience quand même que le massacre commis et les kidnappings commis par le Hamas, c'est justement pour attirer l'armée israélienne à Gaza, que c'est une guerre urbaine qui va être extrêmement difficile, et que dans ce territoire où il y a 4000 habitants au kilomètre carré, c'est un record mondial, il faut essayer de sortir, de pousser les habitants en dehors de leur logement pour pouvoir intervenir. Donc ce que fait Israël, vous ne pouvez pas accuser Israël de faire du nettoyage ethnique à partir du moment où il demande aux citadins de quitter Gaza, ville, pour aller dans le sud du territoire. Écoutez, on a deux extrémismes face à face, on a Netanyahou et on a le Hamas. Netanyahou refuse de faire évacuer les colonies illégales qui sont créées par des juifs radicaux sur les territoires occupés. Monsieur Onesa, ce qui est compliqué dans votre discours, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos le Hamas et Benjamin Netanyahou. Ce qui s'est passé la semaine dernière, lorsque les soldats du Hamas, les terroristes du Hamas, sont entrés dans Israël, C'est pas de l'extrémisme. C'est pas de l'extrémisme. C'est parfaitement inachetable. On a attaqué des civils parce que c'était des civils. On a attaqué des juifs parce que c'était des juifs. Pour leur seule qualité de juif, ça marche. Crime contre l'humanité au passage. Voilà, c'est tout à fait différent. Je veux dire, et évidemment, ça n'empêche pas, et c'est ce que nous disons chaque matin, que nous pouvons effectivement être en compassion avec les civils de Gazaoui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on avance sur des œufs sur ce sujet et que nous sommes la cible tous dans l'espace médiatique des attaques des uns et des autres parce que ces sujets sont tellement inflammables. Mais je vous en prie, vous-même, n'en rajoutez pas en parlant d'épuration ethnique parce que ça ne correspond pas à la réalité. L'épuration ethnique, c'est tuer des gens. Non, l'épuration ethnique, c'est vider un territoire. C'est ce que font les Azerbaïdiennes. Mais c'est vider un territoire pour qu'ils ne reviennent pas. C'est vider un territoire pour mettre une autre population à la place. Je vous propose qu'on referme cette parenthèse mais qu'on le précise bien parce que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont été très choqués. Si vous ne faites pas entendre à vos auditeurs qu'on a deux radicalismes face à face, Netanyahou est un bout de feu. Quand il annonce qu'il va pratiquement vider Gaza, qu'est-ce qu'il fait ? Il provoque du terrorisme et ce terrorisme, il va venir chez nous. Non, ces sujets, effectivement, on peut critiquer la politique de Netanyahou, ce que nous pouvons effectivement faire ici et souligner... Vous soyez bien la seule télé à ne pas le faire. Et souligner notamment les religieux avec lesquels il s'est allié. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais il n'empêche que renvoyer le Hamas et Israël dos à dos, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Bon. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir évidemment sur... Et puis la première épuration en Palestine, elle s'est faite contre les laïcs palestiniens et s'est faite contre les chrétiens palestiniens. Nous sommes bien d'accord. Bon. A tout de suite. Il est 9h31. Somaya Labidi nous rappelle...